Professeur Nibouche, bonjour. Bonjour. Alors avec cette campagne électorale qui tire pratiquement à sa fin, ce que nous constatons c'est qu'aucun parti politique, aucun candidat en liste pour législative n'a abordé les questions liées à la santé publique, comme avec des sujets simples par exemple, les dangers de la cigarette, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, bien sûr avec tout ce qui va comme conséquence. Est-ce que vous considérez, pourquoi ce désintérêt des politiques pour ces questions qui sont éminemment importantes aujourd'hui pour la société ? Professeur Nibouche. Tout à fait, je suis entièrement d'accord et les préoccupations du citoyen en matière de santé sont énormes puisque nous avons plusieurs fléaux en Algérie et vous avez bien cité le tabagisme qui figure donc parmi les fléaux que nous subissons en Algérie et dans le monde aussi. Il est certain que la santé du citoyen devrait être une des priorités de la campagne de ces partis politiques et cette problématique a été un petit peu toujours marginalisée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que des préoccupations beaucoup plus importantes d'ordre politique doivent être mises donc au-devant. Toujours est-il que la santé du citoyen demeure évidemment une chose très sérieuse. Mais pourtant le tabagisme en Algérie fait des ravages. Pratiquement nous avons 45 personnes qui meurent chaque jour à cause du tabac. Ils sont près de 15 000 personnes tuées chaque année par la cigarette. Absolument. Est-ce que ça ne devait pas être une question qui devait être abordée et placée en tête aujourd'hui des préoccupations ? C'est la principale cause de décès prématuré dans beaucoup de pays dans le monde. 35% de cancers diagnostiqués dont l'éthiologie est le tabagisme. 15 000 personnes meurent par an de maladies liées au tabagisme. En 2030, 2 millions d'Algériens mourront de tabagisme. Et dans les 50 prochaines années, 45 millions de personnes mourront de tabagisme dans le monde. Je vous révèle aussi un chiffre, c'est que l'âge d'initiation du tabagisme en Algérie est très précoce, aux alentours de 15 ans. C'est une préoccupation donc au niveau des jeunes. Voilà donc un problème de santé publique majeur. L'enquête, je vous rappelle, je l'ai déjà dit à la radio, l'enquête JITSOMS en Algérie, qui est un organisme de surveillance du tabagisme scolaire, a fait une enquête très importante en 2007 en Algérie qui a révélé que 20% de nos lycéens fument. 40% subissent malheureusement un tabagisme passif. 70% sont au courant des méfaits du tabac dans nos lycées. C'est quand même une préoccupation, non ? La consommation du tabac a triplé. Je pense que nos économistes ont les chiffres. Depuis les années 80 jusqu'à maintenant, la consommation du tabac en Algérie a triplé. Donc c'est quand même un problème de santé publique majeur qui devrait être bien entendu au devant de la scène dans les campagnes des partis politiques. Alors problème de santé publique, comment y faire face ? Comment aujourd'hui l'IGF irait de telle sorte à limiter les dangers du tabac ? Et faudrait-il aller vers l'interdiction formelle de fumer dans les lieux publics ? Entre autres dispositions qu'on pourrait prendre aujourd'hui. Les acquis législatifs sont là, la référence étant la Convention 4 de l'OMS qui a été adoptée par l'Assemblée mondiale en mai 2003, ratifiée par beaucoup de pays, dans l'Algérie évidemment, par le décret présidentiel numéro 620 du 12 mars 2006. Plusieurs textes existent aussi. Mais les textes d'application, madame, tardent à venir. Nous les attendons depuis très longtemps et avec impatience. Il faut absolument que cette loi soit effective sur le terrain et qu'il y ait une application rigoureuse. Il faudrait que notre pays soit aux normes internationales en matière de sécurité de ses citoyens. Alors que cette loi soit effective aujourd'hui, que faut-il exactement ? Puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, par exemple, les questions liées à la cardiologie ou les maladies cardiaques sont à l'origine de premières sources, c'est-à-dire de mortalité dans le pays. Les maladies cardiovasculaires représentent évidemment près de 32% de mortalité dans le monde actuellement. L'Algérie n'y échappe pas. Je peux vous citer l'enquête de Taïna qui a révélé que 45% des Algériens mouraient de leur cœur. C'est quand même très inquiétant. De plus en plus jeunes aussi. De plus en plus jeunes, oui. De plus en plus jeunes. On pourrait revenir sur ce chiffre. Évidemment, mais dans le cadre du plan du ministère de la Santé, qui est le plan stratégique national multisectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles, qui a été programmé sur 5 ans, entre 2014 et 2018, figure le plan anti-tabac. Il figure en premier plan. Je vous l'assure. Et il y a dans ce plan quatre objectifs. D'abord, de renforcer la législation et la réglementation anti-tabac en conformité avec les dispositions de la Convention 4 de l'OMS. Deuxièmement, de créer un environnement favorable pour réduire le tabagisme en Algérie. C'est d'ouvrir une aide au sevrage tabagique, qui n'existe pas encore en Algérie, et on pourrait en discuter. Et de mettre en place, et c'est ça le problème majeur, c'est de mettre en place un système complet et permanent de surveillance du tabagisme, comme il faudrait mettre, évidemment, et ça ce sont des comités de veille, comme il faudrait mettre des comités de surveillance de tous les fléaux sociaux en Algérie, pour justement, parce que là, il y a un problème évolutif. Il y a un problème évolutif, on parle de loi. Mais la loi ne doit pas être figée. La loi, elle doit s'adapter, évidemment, aux exigences de notre société. Mais la loi n'a pas été encore appliquée. Je parle des lois de façon générale. Alors, comité de surveillance de tabagisme, cela implique quoi exactement, professeur Nibouch ? Cela implique, comme je vous l'ai dit, par exemple, les enquêtes au milieu scolaire. Est-ce que le tabagisme au milieu scolaire est en train de régresser ou pas ? La vente libre de la cigarette pour les mineurs ? La vente libre de la cigarette, la vente de la cigarette au détail, qui est un crime. La vente à côté des lycées et des écoles, c'est un autre crime. Tout ça, et je l'ai déjà dit, que l'accès était facile. Et aussi, il y a la contrebande. On ne maîtrise pas la contrebande en Algérie. Beaucoup de marques de cigarettes sont vendues non contrôlées. On ne sait même pas ce qu'il y a dans les cigarettes. Des substances toxiques, peut-être. Mais il n'y a pas de contrôle dans tout ça. Deuxièmement, il faut lutter contre la production dans tous les pays du monde. Il faut arrêter ces usines de tabac qui sont en train, évidemment, d'augmenter la mortalité dans le monde. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, impérativement, que les politiques se saisissent de toutes ces questions et ces préoccupations ? Puisque c'est eux qui auront, bien sûr, en charge de Madelie, j'aimerais nous représenter au niveau de l'émission. Il faut d'abord sensibiliser, et c'est notre rôle de sensibiliser, les politiques. Les politiques, je pense, ne sont pas assez sensibilisées sur ces problèmes cruciaux de santé publique en Algérie. Il faudrait que nous, en tant qu'experts en matière de santé, devons, et nous devons être sollicités, évidemment, pour le faire, de sensibiliser les politiques pour qu'ils puissent être à même de pouvoir donner les meilleures actions possibles et que ces actions soient effectives et surtout efficaces. Et là, une évaluation devrait se faire après ces actions. Une action, d'accord, efficacité, ensuite, évaluation, enfin. Une priorité pour le Premier Parlement, interdire la cigarette en lieu public ? Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, la loi existe. La chicha et tout ce qu'il s'en suit ? Ah ben, écoutez, la chicha, la chicha n'est pas uniquement dans les lieux publics, elle est dans les domiciles, maintenant, madame. Elle est partout. C'est devenu culturel. Vous savez, on a importé beaucoup de mauvaises choses en Algérie. Il n'y a pas que la chicha. Regardez, la shawarma, qui est une nouvelle importation. Nous consommons beaucoup, beaucoup de sucre. Le sucre est toxique. Nous consommons beaucoup de pain et de mauvais pain. C'est du pain blanc. Il est très, très, très mauvais. Une baguette de pain, c'est 18 morceaux de sucre. Est-ce que tout le monde le sait ? Une bouteille de coca contient énormément de sucre. Il faut absolument diminuer le taux de sucre dans toutes les boissons gazeuses en Algérie, parce que nous ne sommes pas aux normes internationales en matière de taux de sucre dans l'alimentation. Les associations de protection du consommateur doivent agir. On doit leur donner aussi les possibilités de pouvoir être actives, de pouvoir aller sur le terrain et de donner, évidemment, des éléments de surveillance. Elles aussi doivent donner des éléments de surveillance, tout ça, évidemment, pour protéger la société. La société en Algérie est en danger en matière de santé, parce que notre société subit énormément et nous avons beaucoup de facteurs de risque sur lesquels nous devons absolument agir. Il n'est pas trop tard. Alors, professeur Demeladine Nibouch, ce qu'on constate pendant cette campagne électorale, c'est qu'on a vu que les futurs représentants du peuple au niveau du Parlement sont rendus dans tous les lieux. Ils vont dans les marchés, les places publiques, ils vont à la rencontre des populations, mais ils ne vont pas à la rencontre des médecins et des malades. C'est un oubli malheureux. Le malade aurait dû être la première préoccupation citoyenne de tous ces partis politiques, étant donné que c'est un malade, c'est donc un citoyen souffrant. Il faut aller donc vers toutes ces personnes-là, essayer évidemment de voir toute la problématique engendrée par la survenue de toutes ces maladies en Algérie. Je parle des maladies évidemment de santé publique, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Toutes ces maladies représentent des préoccupations citoyennes de tous les jours. et l'approche, le contact avec le citoyen concernant donc tous ces fléaux doivent absolument être mis au premier plan. Je ne dis pas que les autres préoccupations doivent être marginalisées, loin de là. Mais les problèmes de santé du citoyen doivent être évidemment parmi les priorités. Mais justement parmi les priorités pour le prochain parlement, est-ce qu'il faudrait aller vers une révision de l'organisation de notre système de santé ? C'est vrai qu'il a beaucoup d'avantages, notamment son accessibilité à tous qui soient riches ou pauvres, par rapport à la gratuité des soins, mais revoir certains peut-être systèmes de fonctionnement, certaines dispositions. Oui, il y a de... Créer des hôpitaux nouveaux ? La nouvelle loi sanitaire qui a été élaborée, qui a été donc discutée et adoptée par le Conseil des ministres, et doit être évidemment discutée au niveau des chambres du Parlement. Nous attendons évidemment son adoption. Je pense que c'est une loi sérieuse qui a été élaborée par un ensemble d'experts sérieux. Toute loi nouvelle, bien entendu, est la bienvenue dans un pays comme le nôtre. Je suis donc très optimiste en matière d'avenir, en matière de santé. Faudrait-il encore évidemment que cette loi soit appliquée ? Vous savez, une loi doit être d'abord en matière de faisabilité. Je parle de la faisabilité des différents textes de loi. La faisabilité est très importante. Nous ne pouvons pas élaborer un texte en sachant que dans les cinq années à venir, il n'y a pas de faisabilité, que nous n'avons pas les moyens de pouvoir arriver à appliquer tel ou tel texte de loi. Ça, c'est très important. La faisabilité est fondamentale pour discuter une loi. Le deuxième point important, qui à mon sens est fondamental, c'est l'application. Nous avons une ancienne loi. Mais si vous prenez l'ancienne loi, vous allez trouver que 70% de l'ancienne loi, 70% n'ont pas été appliquées sur le terrain. Donc une loi, si elle existe, elle est là pour être appliquée. Et là, les décideurs doivent absolument être très attentifs à l'application dans le moindre détail des lois qui sont adoptées par les deux chambres du Parlement. Mais quand on parle de l'organisation de notre système de santé, en impliquant bien sûr le public et le privé, sans distinction aucune ? Très bonne question. Le débat a toujours été sur le public et le privé avec une frontière au milieu. Moi, ce mur, je l'enlève. Je le détruis. Il n'y a une seule santé dans un pays. Il y a une seule médecine dans le monde. Elle est universelle. Il y a des lois fondamentaux qui sont inaliénables dans tous les pays du monde. C'est universel. On ne peut plus les recréer. Il y a des normes internationales de fonctionnement. Comment voulez-vous mettre un mur entre le privé et le public ? Ces deux systèmes doivent être complémentaires. Ces deux systèmes doivent être complémentaires. Que le système public ou privé doivent s'occuper des préoccupations de santé publique du pays. Des préoccupations de santé publique. Le système privé doit aussi s'occuper des préoccupations de santé publique du citoyen. C'est fondamental. Et il est évident qu'il faudrait qu'il y ait une politique dans ce sens. Je pense que la nouvelle loi l'a prévue. pour qu'il y ait une complémentarité entre les deux secteurs pour le bien de la santé en Algérie. Réaliser de nouveaux hôpitaux ? Réaliser de nouveaux hôpitaux. Mais il faudrait qu'il y ait aussi une stratégie. Il ne faut pas créer pour créer. Il faudrait aussi que les nouveaux hôpitaux soient bien gérés. Vous savez très bien que le problème en Algérie des hôpitaux est un problème de gestion. Nous gaspillons beaucoup d'argent. Le système de gratuité de soins aboutit à un gaspillage énorme. Non seulement des énergies, mais des moyens. La médecine coûte très cher en Algérie. Mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gaspillage. Énormément de gaspillage. Il faudrait absolument que nos hôpitaux soient mieux gérés. Il faudrait qu'il y ait une gestion rigoureuse qui doit être faite par des équipes. Je parle d'équipes et non pas de personnes. Des équipes professionnelles en matière de gestion des hôpitaux. C'est une spécialité qui existe dans tous les pays du monde. C'est comme gérer un hôtel. Ce sont des équipes spécialisées qui viennent gérer une structure. Car aujourd'hui, la médecine, et comme d'autres spécialités, la médecine est une médecine qui est très exigeante. Et qui se base sur des exigences très importantes en matière d'efficacité. Mais combattre aussi certaines pratiques illicites dans la pratique de la médecine. Aujourd'hui, nous le voyons. Il y a cette médecine parallèle qui est en train carrément de faire concurrence à la médecine illégale. Je suis désolé de constater des dérapages, par-ci et par-là, regrettables d'ailleurs. Les hijamas qui prend la place de la médecine. Je ne comprends pas pourquoi il y a des pratiques illégales en Algérie. De plus en plus d'ailleurs, les dix dernières années, pour moi personnellement, j'ai pu constater sur le terrain beaucoup de dérapages. La médecine illégale occupe de plus en plus de terrain en Algérie. C'est regrettable, c'est très dangereux pour la santé du citoyen. Deuxièmement, j'aimerais bien vous dire qu'il y a beaucoup de désinformation en Algérie. Il est très difficile de lutter contre la désinformation. Il est beaucoup plus facile de lutter pour l'information. La désinformation sur l'inefficacité de certains médicaments par rapport à, excusez-moi du terme, des substances qui sont véhiculées par des charlatans. Je pense que là, je m'arrêterai. Vous avez bien compris le message. Il faudrait que nous soyons sérieux en Algérie. Nous avons de bons médecins. Nous avons une bonne médecine. Je pense que le citoyen algérien doit faire confiance à la médecine et surtout à la science qui véhicule la médecine. Alors justement, par rapport à cette question d'interdiction de fumer dans les lieux publics, il ravage un peu du tabagisme aujourd'hui. Il faudrait aller vers la création de consultations anti-dabat. C'est impératif. Ah oui, c'est une très bonne question, évidemment, que le fléau du tabagisme est là. Il faut absolument que, et ça c'est prévu dans des structures, je vous l'ai dit, d'ailleurs dans le plan du ministère de la Santé, la création de consultations anti-dabat doit être programmée sur le plan national. Deuxièmement, la formation de tabacologue, qui est une spécialité de médecine générale, doit absolument entrer dans les cursus maintenant de formation du médecin généraliste pour que l'on puisse avoir une stratégie cohérente en matière de lutte anti-tabac en Algérie. Alors, des questions des auditeurs, il faudrait pour, bien sûr, limiter le tabagisme et ses méfaits, augmenter la taxe sur le tabac encore plus cher, car le pourcentage actuel n'est pas assez suffisant. C'est une des mesures qui a été appliquée par beaucoup de pays dans le monde. Mais quand on fume, on fume même s'il est plus cher. Voilà, donc, mais là vous allez rendre le fumeur malheureux, parce que, écoutez, il va mettre son argent dans le tabac et négliger autre chose. Mais je pense que c'est une des mesures qu'on peut mettre dans un ensemble de mesures coercitives pour limiter, limiter, je dis bien limiter la consommation du tabac. Mais il est évident que, et nous le savons maintenant, que la lutte anti-tabac est une lutte extrêmement difficile, car vous avez devant vous des lobbies du tabac dans le monde et tous ces groupes, évidemment, d'intérêts. C'est beaucoup d'argent. Et vous savez qu'ils sont extrêmement bien structurés, qu'ils ont des moyens d'action qui sont extrêmement efficaces. Et c'est pour cette raison qu'il y a, enfin, un petit peu, je dirais, pour être optimiste. Mais est-ce qu'on ne devrait pas un peu regarder parfois le paquet de cigarettes avant de fumer ? Parce qu'il y a des images aussi effrayantes sur, par exemple, les poumons d'une personne complètement calcinée par la nicotine. C'est une mauvaise méthode. Maintenant, on a abandonné les boîtes, les paquets de tabac, maintenant, n'ont plus aucune couleur dans certains pays du monde qui luttent contre le tabac, pour justement essayer de ne pas attirer les personnes vers la consommation du tabac. Je pense que ces mesures qui font peur ne sont pas efficaces. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, est-ce que vous considérez que la cigarette électronique est aussi nocive ou plus nocive ? Ah oui. Là, je connais votre réponse. Oui, mais la réponse, c'est que d'abord, la cigarette électronique a été... C'est un effet de mode, maintenant. Elle a été inventée très longtemps, dans les années 60. Mais la cigarette électronique a été conçue dans le cadre de la stratégie de sevrage tabagique. C'est-à-dire que c'est une aide pour que le malade puisse se débarrasser de la véritable cigarette, en lui donnant des doses, évidemment, dégressives de nicotine dans cette cigarette électronique. Et par la suite, il y a eu des déviations. Maintenant, on commence par la cigarette électronique, et on met des substances toxiques à l'intérieur de la cigarette électronique, pour aller... Et regardez, très bien, c'est ça, justement, la bêtise humaine, et pour aller vers la cigarette par la suite. Et c'est devenu la mode. Or, c'est devenu un danger, maintenant, la cigarette électronique. C'est devenu un danger. Elle est moins nocive, évidemment, que le tabac lui-même. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la chicha. La chicha, c'est encore beaucoup plus nocif, parce qu'il y a un temps d'exposition qui est très important, et qui dépasse même une heure d'exposition au tabac, avec une incandescence. Vous savez qu'il y a du charbon, du charbon, donc, qui est brûlé, et les substances toxiques sont nettement, nettement plus dangereuses que celles du tabac. Et la chicha prend de l'ampleur en Algérie. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des mesures, maintenant, très sérieuses, pour enrayer ce fléau. Mais pour Darabdala, on va les voir encore davantage, avec les khaymas, qui vont être érigés ici et là, et un peu partout, à travers le territoire national. Ça fait une et ça fait un effet de monde. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il faut aller directement vers les politiques, pour leur expliquer toute cette situation ? Alors, il va falloir attendre qu'ils viennent vers nous, s'ils ne viennent pas ? J'ai dit que nous sommes à la disposition, évidemment, des politiques. Les politiques doivent s'aider d'experts. Ces partis politiques, que j'entends à la radio, doivent s'entourer d'experts. Experts, et les experts en matière de santé, doivent accompagner toutes ces campagnes des partis politiques, parce que c'est justement la préoccupation du citoyen, c'est d'abord sa santé. La santé, on dit bien que la santé avant tout. Mais ce qu'on est en train de relever aujourd'hui, à travers cette campagne électorale, c'est qu'il y a une sorte d'omission, c'est par rapport à la question de santé publique, et pourtant, on parle de la crise financière, comment la traverser, comment la dépasser aujourd'hui, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre aujourd'hui, mais la santé publique aussi, c'est une autre niche aussi de financement qu'on pourrait peut-être économiser, parce que plus la prévention permet aujourd'hui de dépenser énormément, par exemple, pour la prise en charge des malades atteints du cancer. Ah oui, nous pouvons énormément. La malbouffe peut économiser de l'argent. Nous pouvons beaucoup. Le sucre subventionné dans les produits peut éviter des maladies. Vous avez parlé du pain déjà, qui contient l'équivalent de 12 morceaux de sucre. Tout à fait. Diminuer la prévalence des maladies dans un pays, c'est diminuer le coût de santé. Et il est évident que nous savons très bien que lorsqu'on fait une bonne prévention, nous gagnons énormément en matière d'économie de santé. Ça, ce sont les économistes de la santé qui le disent. La deuxième chose dans l'économie de santé, c'est la bonne gestion. C'est une gestion rationnelle. Et surtout pas de gaspillage. Et là, la troisième chose, c'est l'évaluation. Nous n'avons jamais fait d'évaluation en matière d'économie de santé en Algérie concernant nos hôpitaux. Est-ce que tout l'argent qui est donné à tous ces hôpitaux, est-ce qu'à côté, il y a des résultats probants en matière de santé publique ? Il faudrait absolument qu'il y ait une évaluation pour savoir est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas ? Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit qu'à l'aéroport d'Alger et partout où la cigarette est interdite, les policiers, certains et certains douaniers, fument sans être inquiétés. Pourquoi cette passivité qui va les sanctionner ? Sachant qu'à l'aéroport, l'air renouvelé est à 20%, uniquement 80% au cyclé. Autre question ? En tant que médecin, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ce n'est pas l'affaire des médecins, c'est l'affaire de ceux qui doivent absolument appliquer les lois, que la loi doit être absolument appliquée. Mais je pense que, madame, nous constatons actuellement, et je pense que, très sincèrement, j'ai l'impression, je ne sais pas, que depuis ces dernières années, il y a une prise de conscience quand même du citoyen algérien. Je pense qu'on fume moins dans les grands espaces publics, comme les aéroports. On fume moins, je ne dis pas que c'est définitivement arrêté. Mais on fume moins, et je pense qu'il y a un problème d'éducation de la société. Interdire ? D'accord, ça ne suffit pas. Il faut absolument éduquer la société, il faut qu'il y ait un certain civisme, il faudrait absolument que le citoyen doit respecter autrui. Il faudrait que tout ça puisse concorder vers, évidemment, la diminution de l'agression du citoyen par rapport au tabac et par rapport aussi à autre chose. Très rapidement sur cette question, la sensibilisation, c'est bien, c'est oui, mais que dites-vous des médecins qui fument ? Ce n'est pas un bon exemple, ou si ? Un médecin qui fume est un très mauvais exemple pour le malade, évidemment. J'ai parlé d'éducation. En principe, ce sont des pratiques condamnables. Alors, autre question, et la dernière, un peu de cet auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aussi, c'est-à-dire, augmenter davantage les sanctions à l'égard de ceux qui autorisent la cigarette en milieu public ? Par exemple, les restaurants. Vous avez l'espace fumeur et non-fumeur, ça ne marche pas aussi, ça ? Parfois, hein, pas tout le temps. Ça ne marche jamais. Oui, oui. Parce que... Ça se dilue dans l'air. Je vais vous dire, pour la simple raison, c'est que vous imposez des interdictions à l'intérieur d'un restaurant, par exemple, que je prends ou un café, eh bien, il va y avoir une diminution de l'afflux des clients. Et ça, ça n'arrangera jamais... Il y a les fumeurs passives aussi. Les fumeurs, bon, évidemment. Il faudrait qu'il y ait des espaces fumeurs isolés et surtout hermétiques. Il ne faut pas que les espaces fumeurs soient ouverts. Ce ne sont plus des espaces fumeurs. Il faudrait qu'il y ait des espaces fermés, hermétiques, avec des ventilateurs. Celui qui veut s'intoxiquer n'a qu'à aller dans ces espaces. Et c'est ça, la liberté du citoyen et de ne pas enfumer, évidemment, son voisin. Alors, très rapidement sur cette question, les femmes fument plus aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence du tabagisme chez la femme. Certaines études ont été faites, mais encore, il y a un problème de fiabilité. Je pense que les femmes fument surtout maintenant en milieu scolaire et en milieu estudiant. Professeur Demeldine Nibouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans les studios. Je vous en prie, madame. Arrêtez de fumer. C'est votre santé qui en pâtit aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait.